L'éducation des filles et des femmes fait partie des priorités de mon pays et de mon gouvernement. Et pour ce faire, il y a même un document de politique nationale qui porte spécifiquement sur l'égalité des chances, de l'équité et du genre. La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à la tribune de l'UNESCO, invitée à se prononcer au panel de haut niveau sur le thème « Promotion de l'éducation des filles et des femmes pour l'égalité des genres ». Un sujet qui préoccupe le gouvernement ivoirien et des actions ont été menées dans ce sens, entre autres, a souligné Kandia Kamara, la sensibilisation pour le retour des enfants et des filles exilées, l'intégration de la notion du genre dans les curricula, la création de structures d'encadrement, la lutte contre les viols et les grossesses en milieu scolaire. Autant d'actions auxquelles il faut ajouter, celles liées à l'alphabétisation. Malgré toutes ces performances, il faut savoir que beaucoup reste à faire. Et c'est pour cette raison que je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de ce présent panel pour lancer un appel à la solidarité internationale autour de cette question majeure, voire cruciale pour l'avenir de l'humanité. Un appel à la solidarité internationale autour des questions de la scolarisation des filles et de l'alphabétisation, des problématiques au cœur de la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO qui s'achève le 20 novembre prochain.